Le ministère de l'Intérieur, chargé d'organiser les élections municipales, a décidé de changer les règles pour calculer le score de chaque parti politique au soir des résultats. Et il a sorti l'effaceur. 96% des communes ne seront pas prises en compte dans les résultats nationaux, ce qui pourrait bien grossir les scores du parti présidentiel. C'est une circulaire adressée au préfet que nous nous sommes procurés. Ce document, signé par Christophe Castaner, réglemente le classement des candidats. A chacun, qu'il soit investi par un parti ou sans étiquette, les préfectures tributent une nuance politique. Divers gauches, socialistes, républicains, régionalistes, une vingtaine en tout, pour ensuite additionner leur voix et calculer les performances de chaque formation en France. La nouveauté dans cette circulaire, c'est que les préfectures feront cette classification seulement dans les communes de 9000 habitants et plus, et non plus à partir de 1000 habitants comme aux dernières municipales. A Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne, 7624 habitants, la commune est désormais trop petite pour que les voix qui se porteront sur le candidat socialiste soient comptabilisées dans les résultats nationaux de son courant politique, comme c'était le cas il y a 6 ans. Les électeurs de Boussy-Saint-Antoine ne seront pas les seuls à disparaître ainsi des statistiques nationales. Les mairies de moins de 9000 habitants, ce sont 96% des communes françaises et plus d'un électeur sur deux, dont le vote ne comptera pas dans la moyenne nationale cette année. Nous avons repris les résultats des dernières élections, les européennes. En France, sur les 34 listes candidates, le Rassemblement national est arrivé premier devant la République en marche. Mais si l'on ne regardait que les communes de plus de 9000 habitants, le parti présidentiel arriverait en tête, presque 5 points devant le RN. La circulaire Castaner avantagera bien la République en marche. Il y a peut-être la tentation de cacher la faiblesse inévitable de la République en marche aux élections municipales. Contacté, le ministère de l'Intérieur explique que les candidats des petites communes sont moins souvent affiliés à un parti, et donc peu utile à prendre en compte dans les statistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada